Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui et que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Je suis très bénie de pouvoir être avec vous de nouveau ce matin pour partager ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Depuis quelque temps, le Seigneur m'a appris et m'a fait réaliser beaucoup de choses qui se résument au titre de notre message de ce matin que j'ai intentionnellement mis pour vous en forme de questions. Dites-moi, êtes-vous heureux? Oui. Oui. Remarquez que je n'ai pas demandé si vous étiez joyeux, mais si vous êtes heureux. Sur quoi vous vous basez pour répondre à cette question-là? En fait, si on commence par définir juste quelques termes, si vous regardez dans le dictionnaire, vous allez voir que le dictionnaire ou n'importe quel dictionnaire populaire va définir la joie comme un sentiment de plaisir caractérisé par sa durée limitée. Et ça, c'est la joie. Et le bonheur, c'est un état de plénitude stable, de complète satisfaction. Donc, c'est une toute petite question de trois mots. En fait, elle paraît tellement simple. Puis, tout le monde est capable de répondre à la question « comment ça va? » ou « t'es-tu content? » On répond tout de suite. Mais, quand on demande à quelqu'un, qu'on vous fait demander si vous êtes heureux, remarquez que ça prend toujours un peu de temps avant que la réponse vienne. On a besoin d'une réflexion plus profonde pour répondre à cette question-là. Et certains ne sont même pas capables de répondre à cette question-là. Cette question a une extraordinaire signification et nous allons découvrir ensemble comment elle est l'essence même de notre existence. Ma prière est qu'à la fin de ce service, chacun de nous ici ce matin puisse y répondre de pleine conviction. Il y a quelque chose que j'ai entendu il y a quelques années venant d'un de mes amis, une fois lorsque j'étais encore au cégep. Il parlait un peu plus loin, puis j'entendais ce qu'il disait. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter sa conversation. Il revenait de son cours de philosophie, où il avait probablement discuté de l'être humain, du rôle de l'être humain. À quoi sert l'être humain, il se demandait. Nous, on n'est pas, il disait, on n'est pas comme certains animaux qui, eux, ont un rôle très important dans l'équilibre et dans le nettoyage de la faune et de la flore. La végétation, elle, elle donne de l'oxygène à tout le monde et nourrit tous les êtres vivants. Il y a comme une sorte d'harmonie, apparemment, dans la nature qui lui permet de bien vivre et de s'apporter quelque chose de meilleur. Par contre, à bien des égards, l'être humain, lui, il ne fait que consommer pour satisfaire sa personne, ou va engendrer plus tard un autre être humain qui ne fera aussi que consommer pour pouvoir satisfaire sa personne. Puis, je pouvais lire, pendant qu'il parlait, je pouvais lire l'expression un peu troublée de mon ami, mais il est un peu à l'inquiétude, lorsqu'il arriva finalement à la conclusion que l'être humain ne sert absolument à rien. Ça m'a fait, ça m'a fait réagir. Quand il a fini de parler, je me suis arrêtée, puis j'ai vraiment réfléchi. Puis même, j'y pense encore aujourd'hui, cette conversation que j'avais entendue. Puis, quelque part, en fait, tout de suite, tout de suite, j'ai su que mon ami n'était pas pleinement heureux et qu'il ne pourrait jamais l'être s'il n'avait pas connaissance de sa véritable identité. Car en fait, c'est vraiment de ça dont il est question. Allons voir ce que notre soeur, Ellen White, dit. « Notre bonheur ne provient pas de notre entourage, mais de notre être intérieur. Il ne découle pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. » Donc, notre question de bonheur du début va nous amener vers une autre question. Savez-vous qui vous êtes? Pour répondre à cette question-là, vous devez prendre en considération trois éléments qui sont inséparables. Pour savoir qui vous êtes, vous devez savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites et où vous allez. Donc, pour commencer à répondre à notre superbe question, nous allons devoir retourner un peu à nos sources. D'où est-ce qu'on vient? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et il créa l'homme à son image. Pourquoi? En fait, moi je pense que la réponse est vraiment toute simple. Dieu créa l'homme parce que Dieu est amour et que son amour est infini. Dieu aimait l'homme avant même qu'il ne fût créé. Et au temps venu, il lui donna la vie pour qu'il puisse vivre éternellement heureux. Donc, notez bien ceci. L'homme a été créé par amour pour vivre éternellement heureux. Voici ce qu'Hélène White décrit de la situation du premier homme dans Patrière chez Prophète. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Ses affections étaient pures. Ses appétits et ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté. En sortant des mains de son Créateur, Adam était d'une taille élancée et parfaitement harmonieuse. Son visage resplendissait de santé, de vie et de joie. Dieu avait fait l'homme droit, doué de nobles facultés et sans penchant au mal. Il l'avait gratifié d'une haute intelligence. Tout l'engageait à demeurer fidèle à son Créateur. Une obéissance parfaite et perpétuelle. Telle était la condition d'une éternelle félicité, qu'on peut ici traduire par bonheur. À ce prix, il pouvait avoir libre accès à l'arbre de vie. Ainsi donc, était la volonté de Dieu que l'homme qu'il avait créé puisse rester dans cette condition-là pour toujours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est évident, nous avons cessé d'être, entre guillemets, éternels et nous avons cessé d'être heureux. La Bible nous raconte l'histoire. Avant le péché, l'homme était dans une plénitude parfaite, le bonheur parfait. Rien ne manquait à son âme. Il était le Fils et l'ami de Dieu. Cependant, il a cessé d'être éternellement heureux. Le jour où le doute et la vidité l'ont conduit à désobéir à son Créateur. Tout a changé à partir de ce point, au moment même. La loi de Dieu a été brisée. Cette relation d'amour et de confiance aussi. L'équilibre qui tenait notre parfait bonheur en place était détruite. Et cet équilibre donc était l'harmonie absolue avec Dieu. Et depuis l'instant du premier péché, l'homme s'est voué à la souffrance et à la mort. Et revenir à notre état initial de bonheur parfait n'était pas possible. Parce que le péché a affaibli notre chair au point de vouloir sortir Dieu de notre vie. L'homme a donc perdu en quelque sorte l'essence même, la raison même de son existence. Parce qu'il a perdu sa seule véritable source de bonheur qui est Dieu. Il a perdu sa source de bonheur alors qu'il a été créé pour être heureux. Donc, que peut-on conclure de cette première phase, de cette première partie de notre question? L'homme n'a pas de raison de vivre s'il n'a pas connaissance qu'il a été créé à l'origine pour être heureux, pour être la progéniture de son Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Or, la société moderne a propagé la croyance que nous sommes le résultat du hasard et que les humains ne sont qu'un passage d'une théorie qu'ils appellent l'évolution. Cette théorie enlève toute valeur à la vie humaine, entraînant ainsi les gens à se considérer comme un rien, car ils croient qu'ils viennent de rien, qu'ils ne servent à rien, pour ensuite mourir pour rien. Un grand nombre de personnes s'enlèvent la vie parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, qu'ils n'ont pas connaissance de leurs valeurs et que par conséquent, même leur bonheur ne sert à rien. Oh, excusez, je vais peut-être aller un peu trop vite. Avez-vous remarqué que tous les humains, absolument sans exception, ont besoin de remplir un vide quelque part entre eux? Comme si nous étions un mur là, tout démoli et percé d'une espèce de gros trou qu'il faut absolument boucher avec quelque chose, sinon on ne tiendrait pas debout. Et il faut, ce trou là est absolument insupportable, il faut soit essayer de le boucher avec quelque chose, n'importe quoi, soit essayer de l'oublier. Et c'est ce qui nous amène à notre prochain point, que faisons-nous ici? Je ne suis pas allé trop vite finalement, c'était le résumé de notre premier. Donc, d'où venez-vous? L'homme est la création de Dieu, qu'il a créé pour vivre heureux éternellement, et sa source de bonheur était sa relation parfaite avec son Créateur. Donc, on revient. Et notre prochain point, donc que faisons-nous ici? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam dès son premier jour? Genèse 1, verset 28, qui dit, Dès son premier jour, Adam savait ce qu'il était supposé faire. Hélène White dit qu'il était créé pour être un souverain en Éden. Encore dans Patriarche et prophète, elle dit, Dieu a donné à l'homme le bienfait du travail pour occuper son esprit, fortifier son corps et développer ses facultés. L'activité mentale et physique à laquelle Adam se livrait était pour lui une des plus douces joies de son existence. Avant même et après la perte du paradis, obligé qu'il fût ensuite de demander son pain quotidien à un sol devenu ingrat. Ce même travail, quoique bien différent des agréables devoirs de l'Éden, fut pour lui une sauvegarde contre la tentation et une source de bonheur. Le Créateur qui sait de quoi le bonheur est fait, lui assigna sa tâche. Donc, l'homme a pour tâche de prendre soin et de dominer la planète que le Seigneur lui a offerte pour demeure. Mais plus que ça, il fallait que cette tâche se fasse dans la pleine conformité de la loi admirable de Dieu à l'exemple du gouvernement divin. On peut aller voir dans Miché, un verset. J'ai mis les versets à l'écran parce qu'on va en lire beaucoup, donc pour aller juste un petit peu plus vite. Dans Miché 6, verset 8, qui dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et dans Ecclésiastes 12, verset 15, il dit « Écoutons la fin du discours, probablement, il faut dire en résumé, craint Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Je pense que c'est assez clair, non? « C'est ce que nous faisons ici. Le but de notre vie est de servir l'Éternel et d'entrer dans son œuvre et dans son amour. C'est une source irréprochable de bonheur pour l'être humain. Et Dieu le veut qu'on soit heureux. Il soupire après notre bonheur. Il le dit dans... Oups! Dans Ésaïe. Oui? Ok. Il le dit dans Ésaïe. « L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. » Et dans Deutéronome 5, vous le connaissez probablement, celui-là, je la trouve vraiment très touchante. C'est Dieu qui parle et il dit « Oh, s'il avait toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Dieu nous aime. Indépendamment de notre volonté et de notre nature pécheresse. Et il nous appelle. Si nous désirons répondre à cet appel, Dieu nous promet que nous serons abondamment heureux. Il promet de nous rendre heureux en faisant en sorte que nous n'ayons pas d'autre Dieu devant sa face, en faisant en sorte que nous ne ferons pas d'images taillées pour les adorer, en faisant en sorte que nous ne prendrons pas son nom en vain et suivent ainsi tous les promesses de sa loi. Bien sûr, quand on exclut Dieu du tableau, on obtient une toute autre histoire. Satan met tout son arsenal pour séparer les hommes de la loi de Dieu, juste en les faisant oublier qui ils sont, en popularisant une théorie dite « scientifique » entre guillemets, qui nie la toute puissance d'un Créateur. Les hommes se retrouvent sans Dieu et donc sans loi, ni aucun repère moral. Mais ce manque, ce vide que nous avons parlé un peu plus tôt tout à l'heure, s'il n'est pas comblé par la loi d'amour de Dieu, avec quoi il se retrouve rempli. Puisque vivre avec ce vide, cette lacune, est insupportable pour l'âme humaine, il faut qu'elle soit absolument comblée par quelque chose et c'est là qu'on trouve le monde et ses plaisirs ou divertissements, si vous voulez. N'importe quoi pour stimuler la joie. Dans la musique, le commerce, le sport, le magasinage, les relations humaines, la richesse, le monde virtuel, au parallèle, les festivités, les célébrités, nommez-les. Il y en a que ce sera l'alcool, il y en a que ça va être les drogues. Je n'ai même pas assez d'imagination pour deviner tout ce qui s'est inventé pour occuper l'esprit humain, pour divertir l'esprit humain. Le monde baigne ainsi dans sa vie libre, de toute loi et sans souci. La vie est belle. Mais maintenant, ayant dit ça, c'est curieux quand même que le monde semble jouir de la vie plus que le peuple de Dieu, alors que c'est le peuple de Dieu qui, justement, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure, est supposé avoir la clé du bonheur dont tout le monde recherche. Lisons un texte dans Psaume 73. Car je portais un envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune peur aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappée. Tous les matins, mon châtiment est là. Le psalmiste, il crie, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le monde qui vit dans le succès et dans l'accomplissement, alors que moi, je souffre à faire la volonté de Dieu? On n'est pas au bout de nos peines, hein? Quand nous avons pris la décision de croire en Dieu, on a des problèmes de famille à cause de nos croyances. On se fait pointer du doigt parce qu'on est différent. Le monde est riche, puis nous, on perd notre travail parce qu'on veut respecter le sabbat. Tout le monde sort festoyer le samedi soir, puis on dirait que le monde ne tombe jamais le malade quand il y a des chrétiens dans le monde qui sont condamnés à mort. Puis, on entend souvent cette phrase-là chez les païens qui disent, « Moi, ça ne m'intéresse pas d'être chrétien. Ça a l'air tellement ennuyeux d'être chrétien. Ils ne sortent pas. Ils mangent toujours sans santé. Ils écoutent juste de la musique classique. Ils sont toujours obligés d'aller à l'église. Il me semble qu'ils n'ont pas de plaisir. Mais vraiment, est-ce que c'est ça que les difficultés de la vie chrétienne veulent dire? Premièrement, le peuple de Dieu n'a pas la même signification du plaisir que le monde. Nos plaisirs ne sont pas les mêmes. Où se trouvent nos plaisirs? Psaume, chapitre 102, 112, pardon, qui dit, « Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Dans Romain 7, il est dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Encore dans Psaume, « Quelle autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi? » Heureux l'homme qui marche selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ce que les chrétiens possèdent passe infiniment au-delà des plaisirs du monde. Et les plaisirs du monde ne durent pas. Les plaisirs du monde ne durent pas, et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps obligés de reconsommer ces dits plaisirs et divertissements, parce que ça ne peut pas satisfaire leur être de façon durable. Ils ont l'impression d'être libres, de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, mais sont en réalité enchaînés à leur passion. Ensuite, la Bible nous dit de toujours nous réjouir dans le Seigneur. On trouve ça souvent dans la Bible, « Réjouissez-vous ! » Pour certains, ça semble toujours plus facile à dire qu'à faire. Il n'est pas très tentant de garder la morale et d'être toujours joyeux quand on se fait frapper dessus à tout bout de champ. Mais la vie du chrétien a une grande valeur malgré son apparence infortunée. Elle rend gloire à Dieu et sert d'un puissant témoignage pour une autre tâche de très haute importance qui a été confiée aux chrétiens. Et c'est faire des disciples. Les dernières paroles de Jésus avant qu'ils montent au ciel. Les derniers versets de Matthieu qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Que faisons-nous aujourd'hui ? La vérité présente de l'homme est d'entrer dans la mission du Seigneur Jésus pour préparer un peuple sans défaut à son retour. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore sur les chrétiens ? Dans le 2 Corinthiens 6, verset 4 à 10, il dit « Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longue, l'angélimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non, mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayons rien, et nous possédons toutes choses. Dans le psaume, il est dit, l'Éternel donne la force à son peuple, il bénit son peuple et le rend heureux. Les épreuves n'enlèvent pas le bonheur aux chrétiens, au contraire, c'est de ça qu'il se fortifie et qu'il s'accroche aux promesses de Dieu. Sa plénitude n'est jamais troublée parce qu'il est rempli de ce qui est véritable. Oui, techniquement parlant, on peut parfois affirmer que le chrétien n'a peut-être pas beaucoup de plaisir, en apparence, mais en contrepartie, le chrétien est heureux, et beaucoup plus que le monde ne peut l'être. Il est peut-être laborieux pour certains de toujours le voir de cette manière. Voici ce qu'Ellen White dit dans un extrait que je voulais vous lire. « Dieu ne nous place pas toujours dans des conditions agréables. S'il agissait différemment, nous oublierions dans notre propre suffisance qu'il est notre aide, qu'il désire ardemment se manifester à nous et nous révéler les richesses immenses qu'il peut mettre à notre disposition. S'il permet que les épreuves et les déceptions nous assaillent, c'est pour nous prouver notre impuissance et pour nous apprendre à demander son aide. Nous ne saurons jamais avant de nous trouver face à face à Jésus, de voir comme nous sommes vus et de connaître comme nous sommes connus. Quel fardeau il a porté pour nous et il aurait eu la joie de porter si avec la foi d'un petit enfant, nous les lui avions abandonnés. Le Seigneur désire que son peuple soit heureux, qu'il fait naître devant nous, les unes après les autres, des sources de consolation afin que nous soyons remplis de joie et de paix dans les difficultés présentes. N'attendons pas d'être au ciel pour connaître la joie et la consolation, jouissant de ses dons ici-bas. Ce que Dieu nous confie peut nous sembler de plus en plus lourd parfois, mais le Seigneur est toujours bon et sa sagesse dépasse notre compréhension. Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe autour de nous ni ce qui nous arrive et nous avons peut-être souvent l'impression de couler au lieu d'avancer, comme si le Seigneur avait quasiment de la misère à s'occuper de nous. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Ésaïe 49, il dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Dans Proverbe, il continue « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il est toujours la crainte de l'Éternel, car il a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Et ce verset nous amène à notre dernier point. Où allons-nous? Et quel est notre destinée? Tout ça pour quoi, finalement? Le bonheur ne surgit pas du hasard. Il faut qu'il vienne de quelque part et qu'il nous amène quelque part. Sinon, ce n'est pas du bonheur. Ce vide dans notre âme, dont je n'arrête pas de parler depuis le début, affecte également notre pensée du futur. Dieu nous a créés avec un esprit qui peut aller au-delà de la dimension du présent. Il est considérablement difficile de pouvoir avancer quelque part l'esprit tranquille et confiant si nous ne savons pas ce qu'il y a au bout du chemin ou même ce qu'il y a au bout de notre prochain pas. Pour être heureux, l'homme a besoin de cette stabilité, le besoin de savoir où il va, car c'est une partie intégrante de notre être. L'homme est instinctivement insécure lorsqu'il ne connaît pas sa suite. Voilà pourquoi Dieu ne nous cache pas notre avenir et il nous rassure sans cesse en disant qu'il nous tient fermement dans sa main et qu'il nous conduit sûrement vers ce qu'il a préparé pour nous. Dans Jérémie 29, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Dans Tite, il dit, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Apocalypse, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Dans Jean, Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et si cela n'était pas, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en saurais aller et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Où allez-vous ? Par la foi, l'homme est appelé à marcher vers le ciel pour être l'héritier de Dieu. Nous pouvons avoir l'assurance, la paix et le bonheur car nous avons un Dieu qui nous aime et qui pourvoit tout pour nous du début à la fin. Le monde ne peut rien espérer parce qu'il n'a rien à espérer. Son bien-être et sa prospérité ne sont qu'une illusion qui va disparaître sans demander son reste. Mais nous qui croyons et qui aimons l'Éternel, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Dieu nous promet de trouver l'amour, le bonheur et la liberté que tout le monde recherche et même infiniment au-delà de ça. Il nous demande juste de lui faire confiance. Il est également de sa volonté que nous partageons ce que nous avons trouvé en lui car le monde entier cherche le bonheur. Et nous sommes ici pour raconter au monde que oui, le bonheur parfait, ça existe. Et si la vie nous accable et qu'il vous semble ardu d'avoir la joie dans le cœur, souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous qui vous êtes. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur, œuvre chérie de ses mains. Par sa grâce, votre vie s'étale jusqu'à l'éternité, même si vous ne voyez pas le bout de ce que vous vivez sur terre. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Voyez ce qu'il nous dit dans Deutéronome. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel. Et si c'est encore trop dur, si c'est encore trop difficile, appropriez-vous ces paroles de Jésus quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a rien que le Seigneur Jésus ne peut pas porter pour vous. Il a souffert les pires moments que personne dans l'univers n'aura jamais souffert pour que vous puissiez être heureux. Et vous l'êtes, la Bible, vous l'êtes, dit la Bible. Croyons-le. Et je vous laisse sur ces paroles dont Romain, qui dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de cet esprit. » Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.